Je suis originaire de la province de Kassai, que vous connaissez certainement. Je suis président des partis politiques du mouvement national congolais, qui a rapporté la victoire aux dernières élections. Je suis premier ministre de la République du Congo, comme vous le savez. Notre gouvernement, c'est un gouvernement national, populaire, qui représente toutes les fractions de l'opinion congolaise. Et nous littons pour un idéal, qui est la construction du Congo, d'un limité et la concorde nationale. Êtes-vous communiste, monsieur Lumunda ? Je dois toujours rire quand on me pose cette question. Je ne suis pas du tout communiste. Vous savez qu'on m'a souvent présenté comme communiste, anti-blanc, anti-belge, l'homme qu'il veut détruire. Absolument pas. Je suis simplement un nationaliste, un libéen nationaliste qui vit pour un idéal. Je pense qu'à travers l'histoire de l'humanité, vous avez connu en Europe occidentale, même lors de la révolution française, des nationalistes qui se sont mis à la tête du mouvement de libération, simplement pour que le pays accède à la liberté et à l'indépendance. Je ne suis pas du tout communiste et je ne le deviendrai jamais. L'avenir du Congo, je l'avisage dans ce sens. C'est de maintenir l'unité politique et économique du pays qui s'élèvera la grandeur de notre pays. Nous voulons que le Congo occupe une place prépondérante dans le cadre des États libres d'Afrique, parce que si nous perdions l'unité du pays, c'est l'effondrement de la nation, c'est le retour en arrière. Si nous avons de grandes puissances aujourd'hui, la France, la Grande-Bretagne, les États-Unis, l'Union-Sovieté, c'est parce que ces pays sont de grands pays. Et c'est ça que nous voulons garder au Congo. Et sous le plan politique, nous voulons avoir un gouvernement central, unitaire. Et au sein de ce gouvernement central, vous avez des ministres qui viennent de différentes provinces du Congo. Et sous le plan administratif, avoir des provinces, de sorte que ces provinces vont jouer d'une autonomie administrative pour la gestion de leurs propres affaires. Et sur le plan économique, mettre en valeur les richesses du pays, grâce à la mobilisation de toutes les énergies du pays, et pour la mise en valeur du pays, nous comptons également sur le concours des autres puissances, de la Suisse, de la France, de la Belgique. Le Congo est un grand pays qui doit encore être développé. Et je pense que si nous pouvons continuer sous le concours de la collaboration des autres, et tout en faisant un effort nous-mêmes sur la place, nous pouvons faire du Congo, dans cinq à quelques années, une puissance, une nation prospère et stable. Merci d'avoir regardé cette vidéo !